Vous voulez refaire une vidéo sur WRC9 parce qu'il y a un truc qui n'est pas très juste, c'est que je ne sais plus sur quel circuit j'ai joué, mais ce n'est pas le circuit qui m'inspirait, et là j'ai vu le circuit du Japon qui est celui-là. Et même si j'avoue que les assets 2D ne sont pas tous super jolis, ça reste quand même graphiquement au niveau d'un gros PC en fait. Et puis voilà, même si le caméraman est un peu chelou par exemple, et surtout les gâchettes adaptives, elles sont tellement mais tellement bien sur ce jeu. C'est le meilleur jeu de voiture que j'ai eu, niveau vibrations. Si vous cherchez un jeu de voiture qui exploite les vibrations à fond, c'est que du bonheur putain. Oups, c'est ce que je fais. What ? Mais qu'est-ce que c'est que cette rivière à la con ? En fait, chaque pet, tu le sens dans la manette, chaque passage de vitesse, c'est bam ! Il est très exigeant comme jeu, wow ! Dans droite, 4, dans gauche, 5, cours, 30 mètres. J'ai l'impression d'avoir pris le pire circuit pour ça. Au moins, tu vois, j'utilise très très bien les gâchettes. Et gauche, 3, tenir, sur droite, 3, cours. Ah ouais, putain, c'est tellement satisfaisant. Franchement, c'est très difficile à expliquer. Et c'est que dans ce jeu de voiture, pour l'instant, que j'ai ressenti ça. C'est vraiment que les vibrations sont hyper réalistes, quoi. Ça me rappelle l'époque où j'avais mes... Où j'ai joué à des jeux arcade, et dedans, t'avais les vibrations que tu sentais. Des vibrations sèches, d'un coup. Bah, c'est exactement ce que ça fait. Attention, droite, 4. Et gauche, 6, le verbe en 3, d'accord, 50 mètres. Et je préfère ce WR-C9 à Dirt Rally. Dirt Rally, il est bien. Attention, Dirt Rally, il est bien. Dirt Rally, droite, rocher intérieur, 30 mètres. Avec des graphismes, ils sont vraiment pas mal sur Dirt Rally. Dirt Rally, je le trouve plus beau que ce jeu. Pour ce jeu, les graphismes, je ne sais pas comment expliquer. Ça fait genre de la All Gen en 60 FPS et en 4K. Mais je ne sais pas si c'est la modélisation, si c'est les couleurs. À part la voiture, je trouve très très belle. Je trouve que les décors font un peu vieillot. Mais après, ça ne me dérange pas plus que ça, parce que ça me rappelle mes anciens jeux de rally. Tout simplement. Mais au niveau sensation, quoi, vitesse, comportement des voitures et tout, c'est... C'est un délice, quoi. Oups. GG. Elle est même au niveau son. C'est miam. Tu vois, le mureur de gauche, par exemple, il a abusé. Ah, ça son de vitesse aussi. Et gauche 3, ferme, 80 mètres. Gauche 5, courte, 100 mètres. Gauche 5, très long, ferme, 30 mètres. Droite 5, courte, dans gauche 5, 50 mètres. Pourquoi il y avait un gars sur la route ? Droite 3, 30 mètres. Gauche 5, courte, frein, dans écart droit, 30 mètres. Par contre, je ne sais pas pourquoi je ne me crois plus le tout au Japon, là. Il y a des japonais, mais des virages de ouf, quoi. Droite 3, et attention, gros frein, pour écart droit. Ah, tiens, il n'est plus le tout équilibré. Gauche 3, 30 mètres. Droite 5, gros frein, pour épingle droite, 150 mètres. Je crois que j'ai une porte qui s'ouvre. Ah ! Attention, gros frein, pour épingle gauche, 200 mètres. Ah, je sais, mais la voiture, elle roule plus le droit, la voiture, là. Droite 3, 150 mètres. Épingle droite, petite corde, 30 mètres. Gauche 2, pas corde, 30 mètres sur droite, à fond, temps arrivé. Satellite. Bon, je vais essayer de voir si je peux faire une vidéo sur les gâchettes. Mais je ne pense pas, parce que vraiment, c'est la manette qui donne des coups, en fait. 200 chevaux, c'est quoi, des fiestas ? Je n'aime pas les fiestas. La polo. Je vais essayer de voir si... Non, mais ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, ça dépend trop du freinage, du revêtement, et pas d'âge vitesse. Mais ce que je peux faire, par contre, c'est, vous collez... Là, j'ai collé la manette sur le micro, et peut-être qu'avec les sons, vous allez pouvoir ressentir un peu... Gauche à fond, dans droite à fond, 50 mètres. Je pense que vous ressentez les gravillons, déjà. Là, je pense qu'avec le son, comme ça, vous ressentez ce que ça fait. Et chicane gauche, à travers portail au croisement, 50 mètres. Gauche 4, 30 mètres. C'est horrible, mais je pense que ça vous permet de comprendre ce que font les vibrations. Épargne droite, serré, bossé. Et de comprendre pourquoi c'est... Pourquoi c'est hyper réaliste, quoi ? Vous entendez ça ? C'est impressionnant. Merde, je suis tellement impressionné que... Oh... Dans droite 4 cours, et gauche 2... Putain, mais c'est dingue ! Dans droite 4 cours... J'avais jamais ressenti ces vibrations-là. C'est des petits graviers qu'il y a au sort, c'est ce que vous entendez, avec les bonnes portes, quand je ne t'enre pas. Et c'est même pas ce que je voulais vous montrer. Tac, c'est bien fait, c'est ouf ! Et ciel, dans gauche 5 cours, frein. Pour droite 2 cours, au croisement, ouvre 30 mètres. En fait, elles vont pas assez vite pour faire ressentir les vibrations quand on passe les vitesses. Mais c'est pas grave. En fait, celle-là, elle fait pas de retour de flamme. C'est tellement agréable, putain ! Dans droite 4 et gauche 6, mi-long. Dans droite 5 et gauche 6, très long. Et gauche 3 cours... Alors, à part jouer au volant... Et attention, gauche 3 cours... Dans droite 3... Et encore, même au volant, je ne suis pas sûr. Si, au volant, je pense qu'on ressent les vibrations. Et gauche 3, 50 mètres... Gauche 5, ouvre... Dans gauche 4 sur ciel, ouvre... Droite 3 cours... Dans gauche 3 cours... Dans épingle droite... Je suis désolé, pour mon gameplay, évidemment, je vais se deviner qu'avec la malette collée au-dessus de mon micro, c'est pas ce qu'il y a de plus facile pour... Et droite 4 dans gauche 4 et 3. Dans droite 3 et gauche 5 et 3. Dans droite à fond, 30 mètres. Gauche 4 cours, tenir sur droite 4, ouvre sur ciel. Attention, frein gauche 4 cours, dans épingle droite. Et droite 3 cours, dans gauche 4. Et gauche 6, dans droite 4 cours, dans gauche 4. Et droite 3 cours, pour gauche 3 cours. Dans droite 5, ferme. Dans gauche 4 cours, 30 mètres. Et gauche 5, dans droite 4. Et gauche 5 cours... et droite 4 courte et gauche 5 boss les fermes 40 mètres droite 3 pas cordes bottes de paille intérieures 80 mètres droite 3 courte dans gauche 4 ferme en 3 courte casser voilà écoutez au moins vous avez pu ressentir ce que ça donne je retire mais ça fait vraiment un effet sablonneux sous les doigts ça me fait halluciner mais vraiment j'adore cette voiture en tout cas je suis bête je viens de me dire plus personne me voit jouer je peux faire n'importe quoi mais encore comment j'ai fait pour être champion de bardic de grand turismo 4 moi ouh là là j'ai tout rouge et gauche 4 courte et droite 3 courte pas cordes et droite 6 dans gauche 4 tenir ferme en 3 surtout pas cordes et attention droite à fond sur ciel dans gauche 4 courte et gauche 3 ouvre dans épingle droite 30 mètres ça me rappelle un peu certaines routes de martinique ça vers trinité pour ceux qui connaissent gauche 5 et droite 4 dans l'arrivée non je vous avoue que c'est moi ça m'impressionne vraiment ces vibrations c'est ouf je vais même regarder s'il y a des options là dessus mais elles sont parfaitement réglé 1 on peut avoir une dac on peut même avoir une vitesse par rapport si vous avez un volant par exemple il y a un embrayage je suppose il y a un embrayage aussi voilà c'est là retour haptique test des vibrations ça c'est sur les volants glissement ensemble des forces bah ouais en fait ils ont vraiment l'expérience du volant et là on a toutes les glissement des forces suspension surface au sol moteur collision pédales d'accélération seulement sur les fanatech pédales de frein seulement sur fanatech voilà en fait c'est pour ça qu'ils ont pu retranscrire aussi bien toutes les vibrations parce que de base en fait le j'utilise vraiment toutes les vibrations et c'est impressionnant vraiment c'est impressionnant et je sais pas comment retranscrire les sensations qu'on a avec je sais pas comment on peut faire pour j'aime pas comme ça je sais pas comment faire retranscrire ces sensations si je trouve une solution je vous le dirai mais la seule que j'ai trouvé c'est avec le son des vibrations de la manette sur le micro bon sur ce je vous laisse je vous dis à ciao les otakus merci de m'avoir suivi et à bientôt sur otaku pour une préfet ciao bye bye merci merci Sous-titrage ST' 501